et coucou mes amis les vierges on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de cette année 2024 une guidance qui va être un petit peu longue parce qu'on va faire donc l'hiver le printemps l'été l'automne ensuite on passe au tirage des 12 mois de l'année au niveau chaque arcane majeure des 12 mois de l'année pardon j'ai des bugs je commence à fatiguer et et puis et puis qu'est ce que j'allais dire et ensuite je fais le tirage du mois de janvier à la fin voilà donc préparez vous vous avez dû le voir en introduction vous voyez le temps de la vidéo donc en tout cas voilà clairement c'est ce qui vous est prévu alors qu'est ce que nous avons bien sûr si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisé comme d'habitude vous allez en description et puis pensez à regarder votre ascendant votre signe lunaire pour avoir plus d'informations on est sur une guidance générale les amis donc il y a du de l'affectif du professionnel et financier et votre être intérieur savoir ce que vous allez ressentir vivre etc intérieurement comment vous allez le vivre allez on y va sans plus attendre cette année sera sous le signe de l'équilibre retrouvez votre équilibre ça va être un petit peu ça le mot d'ordre essayez de tempérer entre le bien et le mal et c'est de trouver cet équilibre sur la balance essayez de d'en renvoyer à notre chère terre-mère cette ce qui ne va plus et pour pouvoir propulser vers ce que l'on veut vers ce que l'on souhaite en tout cas voilà ça c'est important il ya vraiment cette notion de j'accepte de vouloir plus de fluidité dans ma vie j'accepte de vraiment neutraliser tout ce qui ne me correspond plus besoin de modérer besoin de tranquillité besoin de paix besoin de souffler pour cette année 2024 voilà on va voir comment ça va se dérouler alors mes petits vierges j'ai beaucoup d'épais j'ai beaucoup d'épais j'ai des coupes j'ai deux niés j'en ai qu'un et j'ai deux bâtons rien de fou quoi on est beaucoup dans le mental on est beaucoup dans la communication allez on y va on se on se jette et puis on verra bien ce qui va sortir alors pour cet hiver d'accord pour cet hiver donc on parle de janvier février mars les amis qu'est ce que nous avons on a au niveau professionnel et financier beaucoup de mal-être d'accord on a l'impression qu'on cogite on a le petit vélo là le mental qui à fond lui il est à fond on cogite on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne comme on veut ça nous rend malade donc ouais c'est au niveau de votre sécurité financière au niveau de ce que vous construisez vous avez l'impression de peut-être pas pouvoir avoir assez comme si alors il ya deux solutions ici est ce que vous êtes dans une situation qui a peur de vous faire perdre une grosse somme d'argent est ce que vous êtes dans une situation où vous ne gagnez plus assez mais vous gagnez quand même votre vie mais vous gagnez plus assez vous voyez en fonction de votre situation d'accord moi ce que je vois ici c'est que j'ai quelqu'un qui réfléchit normalement par rapport à sa sécurité financière au niveau de la maison au niveau des constructions au niveau du patrimoine ok alors j'ai quelqu'un qui réfléchit peut-être beaucoup par rapport à sa vie sentimentale cet hiver parce qu'on voit bien ici avec la cigogne on voit bien qu'il ya un changement que vous avez envie d'opérer mais vous savez que c'est quelque chose qui va être souffrant et surtout que c'est quelque chose où il va falloir terminer quelque chose avec la croix la croix c'est la faim c'est la douleur c'est le chagrin on nous parle ici pour une relation de coeur mais pour ça il faut mettre fin à quelque chose alors est ce que c'est ça qui vous fait peur est ce que vous avez peur que justement si vous allez parce que là ce valet de coupe on voit qu'il est amoureux on voit que c'est quelqu'un de très romantique vous avez peut-être envie d'aller vivre quelque chose de nouveau parce qu'on est sur du valet c'est nouveau d'accord est ce que vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau mais du coup ça va vous faire sortir de votre zone de confort et il ya une perte financière au niveau patrimoine ça c'est possible d'accord allez on continue dans votre vie affective donc je reviens sur sa affective ça peut être vos collègues de travail votre famille votre vie sentimentale vous faites en fonction de ce qui résonne en vous d'accord ici ce que je peux vous dire c'est que le valet de coupe c'est celui qui envoie des messages c'est le plus romantique de tous d'accord c'est vraiment tu vois c'est vraiment celui qui a envie de se connecter c'est celui qui a c'est le passionné le romantique je peux pas le dire autrement parce qu'on me le montre mais j'arrive pas c'est celui qui a envie d'aller vers cette ce nouvel espoir cette nouvelle vie sentimentale qui lui est offerte et en fait il a envie mais il sait que ça va lui coûter cher je me suis en mêlée les pieds dans mes pieds allez avec oracle de béla qu'est ce que nous avons en plus sur cette vie au niveau affectif ok qu'est ce que j'ai il ya une révélation c'est ça il ya une révélation alors où c'est quelqu'un qui vient vous déclarer son amour ou c'est vous qui avez envie de déclarer votre amour à quelqu'un mais en tout cas vous ce que vous avez envie c'est d'approfondir les choses vous avez envie en tout cas peu importe que ce soit vous l'autre mais ça va vous faire vibrer c'est quelque chose qui va vous faire vivre et très très fort c'est une révélation très forte d'accord c'est quelque chose qui peut emmener vers une transformation d'accord mais la transformation qui transformation peut être le deuil d'une ancienne vie de couple d'accord ça peut être aussi ici d'aller vers des voeux que vous avez vous avez la carte de la fée c'est les voeux exaucés c'est la liberté c'est la magie la magie de cette nouvelle de ce nouvel amour de cette nouvelle rencontre de ce nouveau voilà ce nouveau vous qui peut qui peut survivre à tout clairement c'est ce qu'on me dit on me dit vous pouvez c'est drôle ce mot comme si on allait vous trucider non vous pouvez survivre à tout ça on me dit que c'est quelque chose cette nouvelle rencontre c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité ça peut être quelqu'un pardon qui aime la nature ou ça peut être vous de vous installer à la campagne c'est quelqu'un qui va vous ancrer c'est quelqu'un voilà cette nouvelle relation va vous faire travailler beaucoup de choses au niveau de votre être au niveau de votre âme c'est quelque chose de très puissant ce qui nous arrive ici au niveau de votre être intérieur justement vous avez envie de découvrir cette nouvelle vie on a un valet d'épées le valet d'épées là il est vraiment là pour nous parler lui d'action d'accord il est vraiment là pour nous parler de deux c'est vraiment un renouveau un renouveau d'accord en fait vous avez envie ici d'un tout nouveau vous envisagez vous êtes même pas avec un cavalier vous envisagez ici cette passion cette révélation vous l'envisagez et vous envisagez comment mettre en place intérieurement cette communication avec cette personne ok ok observe toi on te dit ici que tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi les réflexions sont à l'intérieur de toi toutes les réflexions que tu dois avoir sont à l'intérieur de toi en fait tu as envie là on n'en est qu'au début on n'en est pas au cavalier pardon on n'en est qu'au début vous avez envie d'aller vers ces nouvelles révélations mais vous avez peur pour votre côté financier ok on continue allez le printemps le printemps les amis c'est le renouveau c'est un nouveau départ etc etc bon financièrement et là on voit quelqu'un qui reprend du poil de la bête on voit quelqu'un qui c'est un roi de bâton c'est celui qui a envie de réussir lui il est déterminé il lâche rien lui il est déter complètement lui il est il veut du succès il veut prendre des décisions rapides c'est un patron à lui c'est un patron c'est c'est il dirige c'est pas celui qui se laisse trimballer lui là il repart à la conquête de sa vie financière et professionnelle d'accord clairement hop là hop là hop là bon malgré il ya quand même beaucoup de blocage beaucoup de retard dans votre vie professionnelle et financière parce qu'il ya il ya des décisions de justice ici il ya des décisions de justice alors si vous êtes allé déclarer cette flamme à quelqu'un il se peut que ce soit un divorce donc décision de justice voilà là on vous dit d'être déterminé de ne rien lâcher financièrement vous allez ressembler un peu au cancer pour un peu que vous soyez ascendant cancer ou lunaire cancer vous vous irez voir si c'est le cas que vous avez du cancer dans votre charte ici on vous dit faites vous confiance soyez loyal envers vous il ya vraiment cette notion de il ya aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter d'accord il ya un ami ou quelqu'un qui vous soutient dans cette étape sur qui vous pouvez compter d'accord ça peut être quelqu'un d'un signe de feu parce que c'est pas vous le roi de bâton le roi de bâton c'est sagittaire bélier ou lion d'accord ou quelqu'un qui a ça dans sa charte on me c'est de trouver les clés rapidement mais on voit bien que malgré la souffrance vous avez envie que ça aille très très vite ok si c'est un nouveau job bien sûr que vous comprendrez bien qu'il ya un nouveau contrat qui devrait peut-être se signer ou des choses qui devraient se régler il ya des blocages il ya des retards on vous dit rester confiant et surtout rester déterminé quoi qu'il arrive où vous pouvez faire appel à cette personne ça peut être un ami à vous qui est dans la justice ou un avocat qui est signe sagittaire bélier ou lion qui va vous aider à combattre tout ça c'est possible bon au niveau affectif là on voit que c'est la crise là peut-être que vous avez révélé quelque chose et du coup ben peut-être que si vous vivez déjà avec quelqu'un et ben ça a créé une tension beaucoup de conflits de jalousie de trahison c'est c'est pas la joie à la maison on vous dit pourtant que vous avez cette blessure de trahison à travailler pour votre guérison d'accord ça fait partie de votre chemin de vie ça fait partie de ce que vous aviez à guérir cette cette quelque chose que vous aviez à passé ok ouais quand on prend les trois dernières ici on voit bien qu'il ya une séparation avec le donjon il ya la solitude l'introspection mais la séparation on voit bien qu'en fait vous vous séparer pour aller vers quelque chose de plus lumineux vers un amour profond c'est exactement ce que je vous disais ainsi vous vous avez envie je pense d'aller alors où il ya quelqu'un qui vous a fait sa déclaration ou vous vous allez faire la déclaration à quelqu'un mais en tout cas du coup on est sur un nouveau départ affectif qu'on a envie de mettre en place mais du coup qui coûte c'est compliqué au niveau administratif divorce séparation séparation de biens tatati tatata bon on voit bien que c'est compliqué en fait vous cherchez ici votre être intérieur vous cherchez ici comment arriver à destination sans sans trop de dégâts vous avez envie d'aller vers ce bonheur avec ce 3 de bâton vous avez envie d'aller vers ce bonheur mais mais par contre vous cherchez dans quelle direction aller d'accord recentre toi on te dit ne soit pas dispersé ici d'accord les vierges ne soyez pas dispersé ne vous laissez pas polluer quand on a du 3 on est toujours 3 on hésite peut-être entre deux personnes encore hein on est toujours dans cette vous êtes peut-être pas encore séparés mais vous avez envie d'être avec l'autre c'est difficile d'accord recentrez vous recentrez vous sur vous vous avez la solution la meilleure pour pouvoir accéder le 3 de bâton c'est celui qui a déjà fait son choix et mais maintenant il cherche comment aller sur l'autre rivage est ce que je prends cette route est ce que je prends cette route mais je sais où je vais d'accord c'est exactement ça bon eh ben c'est pas une année folichonne les amis dis donc pour certains d'entre vous ça parlera pas à tout le monde je répète on est sur l'été les amis donc l'été juillet août septembre alors alors au niveau professionnel financier on sent beaucoup de solitude on sent qu'on cherche des réponses vous cherchez des réponses comment accéder au mieux à ce que vous êtes capable de mettre en place vous êtes capable de mettre en place beaucoup de choses les amis vierges mais pour ça il faut oser aller voir à l'intérieur de vous ici c'est peut-être une mission de vie peut-être ici vous allez vous remettre en question au niveau professionnel et relancer quelque chose qu'est ce que vous êtes venu faire ici qu'est ce que vous êtes venu découvrir dans cette vie qu'est ce que vous êtes venu mettre en place ici d'habitude je fais pas comme ça donc ça me vient je fais un peu plus de place pour ce soit moins fouillé alors je vais replier là haut vous allez voir parce que là ça commence à être fouillé j'ai l'impression vous allez rien y voir et c'est un peu pas très agréable pour vous à l'oeil donc ici qu'est ce que vous avez envie de mettre en place dans cette vie que vous aviez qu'est ce que qu'est ce qui vous ferait vibrer qu'est ce qui qu'est ce que vous avez envie de découvrir d'accord c'est un peu ça le message ici ok c'est vraiment un peu ça pour cet été de découvrir ça alors qu'est ce que j'ai avec cette réalité on a encore envie de construire vous avez envie de construire peut-être un nouveau job peut-être un nouveau départ un nouveau nouveau foyer c'est peut-être ça qui vous fait peur c'est de construire ce nouveau foyer avec cette personne que vous aviez ressenti à qui vous êtes allé dévoiler vos sentiments ou qui est venu vous dévoiler les siens d'accord ça c'est possible on voit bien que financièrement c'est pas la joie vous allez vous battre vous allez passer en justice c'est si vous n'avez pas le choix de toute manière vous n'avez pas le choix parce que vous vous entendrez pas avec la personne parce que cette personne elle va tout faire pour vous bloquer pour vous mettre des retards des bateaux dans les roues et on vous dit que vous allez gagner on a la chance ici pour le nouveau départ vous allez vous allez réussir d'accord mais ça va être long ça va être long ça va être long et en attendant en plus de tout ça ici au niveau émotionnel vous allez être tout tristouné vous allez être dans l'ennui vous allez être dans le remords pourquoi peut-être j'aurais dû faire ça ou dire ça comme ça parce que du coup vous êtes peut-être plus avec un ou une et en même temps vous n'êtes pas non plus avec l'autre et du coup vous êtes hyper mal ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas de cette tristesse vous allez reconstruire un château avec cette personne ici vous allez reconstruire un foyer une stabilité vous allez construire un coco donc ne vous inquiétez pas ne réfléchissez pas trop la nouvelle personne de votre coeur vous allez construire bien plus qu'un château alors quand je parle bien plus qu'un château c'est pas une grandeur d'accord c'est que pour vous ça sera votre vrai château là où vous serez bien on vous dit surtout de ne pas avoir peur de parler avec la personne de votre coeur même si vous ne pouvez pas aller vers elle vivre avec elle mais dites lui dites lui ses sentiments vers cette personne dites lui que vous l'aimez d'un amour inconditionnel que vous avez envie de mettre des projets en place de construction que vous l'aimez au niveau vous avez une attirance folle envers cette personne on voit bien ici que vous avez beaucoup de désirs beaucoup d'envie à ce niveau là mais que pour l'instant vous êtes en train de régler les soucis financiers qu'on est en train de vous mettre dans les pattes et du coup c'est ça qui est difficile pour vous ici dans votre être intérieur c'est que vous êtes partagé vous avez le 2dp vous savez pas dans quelle direction aller vous savez pas du tout comment vous 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 avancez vous avancez à l'aveugle j'ai l'impression que vous aviez choisi une direction mais que peut-être c'est encore compliqué ici vous vous intérieurement c'est très compliqué pour vous on vous dit c'est comme la danse 1 alors la danse peut vous aider la danse thérapie peut vous aider à extérioriser d'accord ça c'est possible par contre ici moi ce que ça me dit c'est qu'il faut mettre du mouvement à oser acter le mouvement n'ayez pas peur arrêtez de vous focaliser de vous cacher derrière un bandeau de vous cacher derrière quelque chose qui est pour vous soi-disant bloqué ce n'est pas bloqué d'accord ce n'est pas bloqué rien du tout n'est bloqué c'est vous qui avez vos peurs et oui financièrement c'est bloqué par contre ça c'est sûr qu'on voit bien que la personne avec qui vous viviez auparavant elle vous fait pas de cadeau mais bon voilà c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit c'est le jeu bon allez on continue au niveau de l'automne 2024 donc cette fin d'année 2024 donc dans un an les amis jour pour jour on est sur au niveau financier professionnel un roi de coupe alors un roi de coupe ce n'est toujours pas vous dans les personnages le roi de coupe c'est les scorpions les poissons et les cancers d'accord ici on est sur un roi de coupe le roi de coupe est censé rassurer et censé apporter beaucoup de de stabilité émotionnelle de la compassion d'accord donc on va voir c'est quelqu'un qui est très équilibré c'est quelqu'un de très bienveillant ce roi de coupe qu'est ce que j'ai d'autre sur votre vie professionnelle il ya la fin je vous le redis il ya la croix il ya quelque chose qui se termine beaucoup de chagrin beaucoup de douleurs et en même temps vous avez ce nouveau départ fin d'année on est bon on est bon les amis mais oui il ya quelque chose qui se termine mais vous allez le fêter en fait vous allez fêter ces blocages ces retards c'est fini et là vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sympa ok il se peut que ce soit fini avec quelqu'un d'un signe d'eau ou qu'il ya un changement avec quelqu'un d'un signe d'eau ou les deux d'ailleurs vous peut quitter quelqu'un d'un signe d'eau pour reprendre un signe d'eau vous faites vous prenez vraiment ce qui vous parle mais en tout cas voilà il ya du changement il ya de l'activité qui se met en place pourquoi parce que de toute manière ici c'est le chaos vous vous rendez bien compte que dans votre vie affective le chaos total le chaos c'est c'est dur là et la destruction de ces karmiques et c'était écrit comme ça d'autre manière vous inquiétez pas on vous dit que vous avez quelqu'un qui est très loyal quelqu'un de cette personne qui est dans votre coeur un ami ou la personne de votre coeur c'est des liens solides on vous parle de loyauté de fidélité d'accord ouais voilà le chaos la rupture ici avec la tour c'est la rupture il ya le divorce qui se signe fin d'année prochaine il ya le deuil de cette situation de manipulation de tromperie de trahison c'est lourd c'est lourd mais petit mais petit vierge à vous aussi c'est comme les cancers et le pire c'est que ça dure en fait c'est ça le plus dur c'est que ça dure sur l'année c'est glissant en fait ce que je pense c'est que la séparation aura lieu peut-être avant mais que le divorce ou l'acte au niveau papora ce sera signé que fin d'année ok 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 qu'est ce que je voulais d'autre là ah oui votre être intérieur le 2 toujours du 2 vous à l'intérieur de vous vous êtes dans les deux 1 on est balotté on est balotté entre l'équilibre la flexibilité ici on vous parle vous savez pas comment mettre les choses dans la matière parce que du coup vu que rien n'est fini en fait vous allez être entre deux personnes tout le long de cette année ça va être très compliqué pour vous pas facile mes petits vierges c'est vous avez deux messages en même temps vous êtes sur un 2 protéger protège toi on te dit protège toi et la réalisation ici on te dit qu'il est temps de te protéger et de te réaliser quand tu vas être dans cette hésitation pense à toi pense uniquement à toi ne pense même pas à la personne la nouvelle ancienne peu importe une nouvelle personne pense à toi qu'est ce qui te fait du bien qu'est ce qui te protège protège toi et réalise toi qu'est ce qui va te faire te réaliser ce que tu crois vraiment que c'est d'être dans le remords de cette ancienne relation où tu vas pouvoir te réaliser ou au contraire c'est dans la nouveauté ainsi tu avais dû te réaliser dans ton ancienne relation j'ai envie de dire je me suis j'ai mélangé les cas j'ai envie de dire tu serais déjà en train de de vivre l'apothéose tu vois ou pas tu aurais pu vivre ce grand moment tu n'étais pas tu n'y étais pas ok alors maintenant on va faire la conclusion juste je vais écrire la tempérance hop allez la conclusion de cette année 2024 renouveau super super vous vous lancez vous recommencez quelque chose à quelque chose de nouveau De nouveau, quelque chose que vous avez prié. Vous avez gardé la foi. Et vous avez repris les rênes de votre vie. C'est-à-dire, vous êtes redevenu l'empereur. C'est vous qui avez pris le contrôle de tout ça. D'accord ? Parce que vous aviez envie peut-être d'aller vers votre... Eh ! Waouh ! Non ! J'allais dire, vous avez envie d'aller vers votre impératrice. J'ai l'empereur et l'impératrice. J'ai le couple là. J'ai le couple avec l'étoile, les amis. En fait, ici, c'est un miracle. Cette nouvelle union est un miracle. Cette nouvelle union est quelque chose de divin. Cette union, ce nouveau départ, c'est juste quelque chose de grandiose. C'est le miracle auquel vous ne croyez plus. Très, très beau. Donc, c'était... Le fou, pardon. Le fou, le fou, je note le fou. Nouveau départ. Nouveau départ en conclusion. Allez. Hop, hop. Maintenant, je vous fais votre tirage mois par mois. Je vais faire de la place. Je vous fais le topo après, je vous tire les 12 mois et janvier. Ouh ! J'ai voulu. Eh bien. Mars. Non, non, non. Il y en a trop. J'ai juste une carte. Mars. Eh bien. Bon, tant mieux. Ça va très vite, là. Avril. Mai. Le juin. Superbe. Juillet. Hop, ça va le rester. Août. Allez. Août, s'il vous plaît. La tempérance qui ressort pour le mois d'août. L'équilibre retrouvé, peut-être, à partir du mois d'août. Septembre, la tour. Oui. Non, il y en a trop. Allez. Septembre. Non, n'importe quoi. Décembre, novembre, octobre. Ça, c'était octobre. Allez, les vierges. Novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va se passer en novembre ? Le chariot. Le chariot. Très bien. Et, et, et. En décembre, ouais. Vous reprenez, c'est ça. Vous reprenez l'empereur et vous allez vers, vous allez vers votre mission de vie fin 2024. 2024, vous reprenez les rênes de votre vie, vous allez vers cette grande prêtresse, vous écoutez enfin, c'est spirituel, vous avez une grande force spirituelle à la fin 2024. Bon, allez, on commence par le début déjà. Janvier, le diable. Le diable, manipulation, tentation, trahison, addiction, bref, quelqu'un qui va essayer de vous attirer dans ses filets, peut-être une personne avec qui vous allez parler de cette, peut-être la personne avec qui vous vivez, avec qui vous voulez déjà commencer à établir certaines choses, ou vous qui êtes tenté d'aller discuter avec la nouvelle personne, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plus par rapport à votre, la personne avec qui vous vivez actuellement, parce que, elle va essayer de vous agripper, comme il ne s'en su. La justice, la justice, ça peut être décision de justice, ou commencement, justement, de mettre en place un divorce, suite à une séparation, mettre en place des papiers, de la communication, parce qu'on a bien compris que tout était terminé, on a la mort, on a envie, et en plus, après la mort, je n'avais même pas fait gaffe, vous avez le fou. Après la mort, vous avez le renouveau. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment recommencer votre vie à zéro. Vous, vous avez envie de saisir le train pendant qu'il en est encore temps. Vous avez envie de saisir votre chance, votre période de chance. Vous avez envie d'aller sur ce destin, ça, c'est la carte du destin. Vous avez envie d'aller vers le bonheur, d'accord ? C'est très, très beau, votre tirage. Votre année, elle est compliquée, mais elle est belle. Ça, c'est les énergies générales que je vais ressortir chaque mois, d'accord ? Ah ben tiens, voilà que nous n'avons plus de, on ne va plus avoir de lumière, les amis. Parce que l'ordinateur s'est arrêté, donc on y va vite. On fait, je vais rebrancher de toute manière parce que je n'ai pas fini. Deux minutes. On a le monde, le monde d'ici qui parle d'accomplissement, de complétude. Juste, je branche mon ordinateur. Hop, voilà, ça, ça, tac. Voilà, donc on a le monde. Je vous avais dit qu'il n'y aurait plus de lumière là. Hop, hop, hop. Allez viens, j'ouvre à ma petite minette, puisque j'y suis. On remet de la lumière. Hop. Ouh, la lumière fut. Et voilà. On est reparti. La musique est revenue. La lumière est revenue. Donc la complétude, les amis. La complétude. Parce que vous, vous avez envie de transformer votre vie. Vous avez envie d'être équilibré dans votre vie. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Chippy. Nous avons la tour. La tour qui fait qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau karmique dans votre vie encore. C'est peut-être la décision de justice. Ça peut être, voilà, je ne sais pas, je ne sais rien. Ça peut être, justement, quelque chose de rien à voir dans votre vie qui va venir un peu bouleverser les choses. Mais en tout cas, on voit bien ici que rien ne peut changer votre envie de partir. Parce qu'on a le chariot, vous partez parce que vous avez repris l'envie de décider de votre vie, de ce que vous voulez mettre en place. Bon. Alors, si Chippy veut bien, nous allons ranger tout ça. Je vais noter tout ça après pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Oh, ben oui, miaou. Miaou, miaou. Voilà. On va garder le diable et on va aller découvrir cette énergie de Jean-Bier qu'elle va nous donner, ce diable-là. Dis donc, dis donc. Alors. Ce diable ici, je vous le redis, il peut nous parler, voilà, d'addiction, de manipulation. Moi, je pense que c'est plus... Alors, le diable peut nous parler aussi de matérialisation. La peur de partir parce que financièrement, vous savez, le diable, c'est celui qui aime l'argent, le sexe, la drogue, l'alcool. Voilà. Il aime tout ça. Il aime surtout manipuler ses petits sujets. Hein. Il tire les ficelles. Tchac, tchac, tchac. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ci. Et puis, voilà, il voit là, quoi. Hein. Il n'est pas très sympa. Shippie, tu me griffes. Elle, elle fait des câlins, mais elle griffe quand elle fait ses câlins. Alors, on y va. Ben oui, il me reste perché. C'est le petit perroquet. Elle est sur mon épaule, je ne vous dis pas. Elle s'agrippe comme elle le peut. Allez, en défi de ce mois de janvier, on va aller voir justement ce diable, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut. Alors, le défi. Et ouais. Vous avez envie, c'est exactement ça, c'est ce qu'on avait vu. Vous avez envie, on avait le balai de coupe tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez envie de retrouver la personne que vous aimez. Mais c'est votre plus gros défi. Vous avez envie d'aller voir cette personne. Vous avez envie de la retrouver. Vous avez une personne dans le cœur, là. Et ce n'est pas la personne avec qui vous vivez. Alors, vous pouvez être célibataire aussi. Mais en tout cas, ici, ces retrouvailles, ça va être votre plus grosse mission. Qu'est-ce qui va vous aider ? Alors, qu'est-ce qui va vous aider, s'il vous plaît ? La patience. La patience de savoir que cette personne, quoi qu'il arrive, elle est dans votre cœur. Cette personne vous aime. Cette personne vous apporte de l'harmonie. Cette personne vous apporte de l'équilibre. C'est ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de mettre plus de fluidité dans tout ça. Peut-être de parler à cette personne en attendant. De lui expliquer, d'être patiente aussi, cette personne. Vous savez, des fois, quand on explique les choses aux gens, ils comprennent. Ils comprennent. Allez, professionnel et financier. Non, mais t'es bien. Franchement, dommage que vous ne la voyez pas parce qu'elle est rigolante. Allez, appuyez sur mon bras que je ne peux pas trop me servir. Celui-là, là. Et elle s'est mis en bleu, là, sur moi. Non, mais attends. Parce que là, tu me tires toutes les mailles du pull. Professionnel et financier. Professionnel, ouais. Le financier, ça vous prend la tête. Vous ne savez pas. Attends. Non, mais laisse-moi finir. J'ai bientôt fini. Allez. J'ai bientôt fini. Tu attends. Ici, on voit bien que votre lutte interne, c'est le financier. C'est de prendre cette décision. Vous êtes peut-être, ok, dans une dépendance affective. On me parle. Le diable, là, peut être la dépendance affective. Vous êtes peut-être dans une dépendance affective et du coup, vous n'arrivez pas à faire un choix. Le 2DP, c'est le choix. Donc, on est dans le financier, le professionnel. Donc, déjà, peut-être que professionnellement, ça ne va pas pour vous. Vous avez envie de faire le choix d'autre chose et vous n'y arrivez pas. Financièrement, si vous avez envie de retrouver quelqu'un, comme on l'a vu dans le tirage sur l'année, mais qu'en fait, vous êtes déjà avec quelqu'un, forcément, ça vous tiraille dans la tête parce que vous réfléchissez à comment faire. Mais en fait, vous êtes perdus parce que vous ne savez pas du tout. Le 2DP, c'est celui où on ne sait pas du tout dans quoi on va s'avancer si on prend une décision. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à prendre la décision. Alors, au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai? Il y en a trop? Il y en a trop? Il y en a 4. J'en prends 3 au maximum, vous savez, pour ceux qui me suivent. Elles étaient belles pourtant. Mais, allez. Au niveau de la vie affective. Oui, je ne sais plus. 2 minutes. J'ai bientôt fini. Et sa petite patte, elle est trop mignonne. Alors, l'as de bâton. Dans votre vie affective, vous avez envie de créer. Vous avez envie de saisir cette opportunité de la personne de votre cœur. Vous avez envie de vraiment créer quelque chose de nouveau, quelque chose de passionné. Vous savez qu'avec cette personne, non seulement il y aura beaucoup d'amour, mais on est dans du bâton. Le bâton, c'est quoi? Le désir, le plaisir. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser. C'est quelqu'un qui va vous aider à vivre pleinement votre vie. Clairement, vous apportez la créativité que vous aviez peut-être perdue. D'accord? Mais c'est une opportunité. Vous savez que c'est une opportunité à saisir cette personne. C'est ça qui est le plus dur pour vous. C'est que vous ne savez pas comment le mettre en place. Et ce qui va, entre guillemets, votre être intérieur, ce qui va vous aider intérieurement, c'est de comprendre une seule chose. C'est qu'il va falloir vous éloigner. Il va falloir, là, vous tourner le dos à une situation. Vous tournez le dos à une situation parce que vous savez que vous devez vous éloigner d'abord d'une situation pour pouvoir aller retrouver l'autre personne. Conclusion. Vers quoi vous allez fin janvier? La victoire, la confiance, la reconnaissance. Vous allez avec ce 6 de bâton vers tout ça. Mais ça va créer beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions, mais en même temps, vous n'arrivez plus à supporter. Vous vous ennuyez sans cette personne. La personne dont on parle, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin. C'est votre mission de vie, en fait. Vous, vous avez envie d'aller vers cette mission de vie. Vous n'avez plus envie de vous poser toutes ces questions, de naître dans la réflexion, tout ça. Et on vous dit arrêtez. Si vous prenez les décisions, vous allez y arriver. Vous avez la force, on vous dit derrière. Vous avez la force. Vous avez l'efficacité. Vous avez la détermination pour y arriver vers le renouveau. C'est magnifique. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. En fait, le mois de janvier est très porteur déjà. Très porteur parce qu'en gros, on dirait déjà qu'on est à la fin de ce tirage de l'année 2024. Alors qu'on a vu que ça allait s'étendre. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, vous allez faire votre déclaration au début d'année à la personne de votre cœur. Et après, cette personne, elle sera dans la compréhension du moment où elle sait que vous allez arriver. Elle sera dans la compréhension de se dire, OK, il lui faut du temps. Il faut le temps d'établir les choses. Mais je pense que ça va aller très vite. C'est juste qu'après, vous aurez la dépendance affective à quitter ici. Ça, c'est sûr. Mais vous êtes trop tenté par cet amour qui est si puissant. Et en fait, vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose. Et on vous dit, vous allez y arriver. Mais c'est très, très beau. Très, très beau. Vous voyez, comme quoi, même en ayant le diable en énergie générale, le tirage peut être magnifique. D'accord ? Le diable, c'est aussi la sensualité, la sexualité. C'est aussi, voilà, la tentation d'aller vers plus de plaisir. Et là, quelque part, on a envie d'aller vers plus de plaisir. De s'accorder ça, en fait. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Les vierges, et puis, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Et puis, vous pouvez commenter, échanger avec moi, avec d'autres aussi. Et puis, vous abonner. Et puis, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501